Salut salut on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ça va être mon update de Project Pan après les 3 premiers mois de l'année donc on est début avril je vais tout simplement vous montrer les progrès que j'ai fait sur certains produits je vais aussi vous montrer des produits où je galère à progresser tout simplement je vais aussi vous dire combien de fois j'ai utilisé chaque produit vu que j'ai tout noté dans mon carnet bonne nouvelle c'est que j'ai réussi à déjà finir quelques produits donc je vais les remplacer par des nouveaux que je vais vous présenter également et puis voilà c'est parti on va commencer de suite parce que j'ai quand même pas mal de produits à vous montrer on va commencer du coup par les soins voilà parce que j'en ai pas énormément et autant que je fasse tous les soins avant de passer au maquillage au niveau des soins j'en ai fini un pendant le mois de mars j'ai donc fini ce soin pour les cheveux c'est un masque soin intense cheveux figue de Barbarie voilà de la marque Shaheri je l'avais encore jamais utilisé donc je peux enfin vous donner mon avis sur ce produit je l'aime beaucoup il est vraiment génial ça m'a réconcilié avec les masques pour les cheveux il est vraiment vraiment génialissime il m'a fait des cheveux super jolis c'est donc 70 ml et ça m'a quand même été utile sur 23 shampoings ce qui est quand même pas mal je suis trop contente il était vraiment génialissime et du coup ça veut dire que j'ai déjà fini un produit et je suis trop contente ensuite il y a l'eau hydratante des lagons au monoeil de chez Yves Rocher que je n'ai utilisé que 5 fois mais je sais pertinemment que c'est vraiment printemps été que je vais vraiment l'utiliser quand il fera beaucoup plus chaud et beau je sais que mai, juin, juillet, août je vais l'utiliser donc ça je sais que je la finirai donc là j'ai vraiment pas avancé j'ai genre d'utiliser peut-être 8 pchits en tout donc c'est pas comme ça que je vais réussir à vider ce flacon mais j'ai bon espoir d'y arriver quand même ensuite il y a le spray ondulation de chez Ouai je l'ai utilisé 7 fois autant vous dire que je suis sûre et certaine à présent que je le déteste voilà ça me fait un peu chier mais bon c'est comme ça je ne l'aime pas je ne l'aimerai pas et puis voilà mais je vais quand même essayer de le finir d'utiliser un maximum mais vraiment c'est juste pas possible ça me fait un effet cartonneux sur les cheveux enfin vraiment une horreur comme quoi des fois il faut se retenir d'acheter des trucs et ensuite autre produit Ouai qui pour le coup j'ai utilisé qu'une fois mais parce qu'en fait j'essaye de me concentrer sur celui-là mais c'est un peu bête parce que je pense que je pourrais plus facilement finir celui-là c'est la mousse texture sèche j'ai vraiment utilisé qu'une fois et c'est vrai qu'en soi je pense que je le préfère au spray ondulateur même si vraiment il n'est pas ouf non plus mais du coup je pense que je vais me concentrer sur celui-là pour déjà finir celui-là pour au moins finir un des deux produits Ouai ce serait quand même déjà pas mal mais voilà ensuite autre produit avant le maquillage c'est un vernis de chez Essie c'est le vernis chinchili que j'ai utilisé trois fois alors il était à peu près à la moitié et maintenant il est à peu près à un quart et honnêtement je pense que je pourrais pas complètement le finir parce qu'il a à moitié changé de texture c'est très très bizarre j'essaierai de le remettre mais je pense qu'il va finir à la poubelle parce qu'il a à moitié séché à certains endroits il est à moitié bifasé enfin très bizarre je réessaierai de l'appliquer mais au moins je l'ai déjà très bien avancé donc je suis ravie on va maintenant pouvoir passer au maquillage où j'ai quand même déjà fini quelques petits produits et j'ai bien avancé sur d'autres donc je suis très très contente on va commencer par on va commencer par les trois produits que j'ai finis comme ça ce sera fait j'ai donc tout d'abord fini une poudre que je savais pertinemment que j'allais finir c'est la Essence All About Matte Fixing Compact Powder je l'ai utilisée 38 fois en tout pour la finir c'est définitivement une de mes poudres préférées je l'ai fini au mois de février donc c'est vraiment un des premiers produits que j'ai fini et vraiment trop contente elle était géniale mais c'est vrai qu'il fallait quand même que je finisse quelques produits donc je suis très contente et ensuite j'ai réussi à finir deux rouges à lèvres j'étais assez étonnée quand même donc il y a tout d'abord le Soft Matte Metallic Budapest en teinte Budapest de chez NYX qui est comme ceci je n'arrive plus à récupérer quoi que ce soit de produit il est complètement fini je l'ai utilisé 5 fois pour le finir mais il était déjà bien avancé parce que je l'avais déjà beaucoup utilisé il est pas mal mais je sais que je ne le rachèterai pas et autre rouge à lèvres que j'ai fini c'est un rouge à lèvres de chez MAC c'est le Mocha Satin Lipstick que j'ai fini en 14 utilisations il est vraiment complètement fini je ne peux plus rien en sortir il est complètement plat je l'ai beaucoup aimé c'était vraiment un de mes rouges à lèvres MAC préférés mais je ne le rachèterai pas parce que tout simplement c'est des rouges à lèvres MAC et il y a beaucoup mieux ailleurs beaucoup moins cher et puis j'ai aussi déjà bien assez de rouges à lèvres en stock donc on va continuer avec les produits que je n'ai pas fini à commencer par le bronzer Malibu Glitz que j'ai utilisé 31 fois en tout alors il est brisé préparez-vous à avoir un truc en mille morceaux il est brisé en mille morceaux il faudrait que je me motive à le briser en poudre ou je ne sais pas j'arrive encore à l'utiliser et j'aimerais quand même finir un petit peu les morceaux que j'ai là je pense que c'est faisable et j'ai quand même déjà bien diminué ce qui restait dans le pot donc je suis quand même très contente mais c'est vrai qu'il a un peu douillé dans les voyages et tout donc il est en morceaux ensuite il y a un highlighter de chez Becca qui pareil j'ai re-réduit en poudre parce qu'il était brisé de partout c'était la collab avec Glam Glow c'est le Rosé Glow il est quasiment fini je pense qu'il me reste peut-être une dizaine d'utilisations je l'ai utilisé 26 fois en tout et il ne me reste plus que ça je suis trop contente parce que je pense que d'ici 3 mois donc d'ici le mois de juin je l'aurai fini ça va faire du bien parce que j'ai beau l'adorer il faut que je finisse certains produits pour pouvoir en ramener d'autres dans ma collection tout simplement ensuite un produit de chez Zoéva où ça ne se voit pas forcément que j'ai avancé mais je peux vous dire que j'ai avancé c'est la Opulence Palette que j'ai utilisé 28 fois alors j'utilise surtout ces deux fards là c'est vrai que celui-là j'ai peut-être utilisé deux fois mais le fard, le blush pêche je ne sais pas si vous arriverez à voir mais il y a quand même un bon creux dedans je ne sais pas si j'arriverai à le finir mais déjà le creuser un max et pareil pour le highlighter il y a un petit creux qui commence à se dessiner je suis trop contente désolée pour mes ongles c'est un carnage en ce moment entre le stress, les confinements tout, ils passent leur temps à se péter à se dédoubler et tout c'est un carnage bref donc voilà pour l'avancée sur cette palette ce que j'aimerais beaucoup pour le mois prochain enfin pour les trois prochains mois à venir c'est quand même d'essayer de toucher le pan pour le fard du milieu serait énorme ou au moins vraiment bien bien creuser donc l'utiliser un maximum ça avance doucement mais sûrement ensuite j'ai la base à paupières de chez Zoéva la Eyeshadow Fixed Pearl Longwear que j'ai utilisé 53 fois j'en suis à un peu plus de la moitié attendez hop à un petit peu plus de la moitié donc je suis quand même contente j'en suis à peu près là et c'est énorme parce que je pense que du coup d'ici le mois de juin si je continue à l'utiliser autant d'ici le mois de juin je l'aurai fini et trop contente parce que j'ai une nouvelle base à paupières qui arrive vous l'aurez dans une prochaine vidéo en crash test mais du coup si je peux finir celle-là avant de recevoir l'autre ou au moins avant de vraiment utiliser l'autre ce serait le top ensuite il y a deux produits que j'ai quasiment pas utilisé mais honnêtement je pense que je ne les finirai pas cette année il y a tout d'abord le Dolce Pink Cream Color de la marque Bang Beauty c'est un phare crème comme ceci il était déjà bien creusé avant que je l'utilise là dans le projet je ne l'utilisais que deux fois mais pareil je pense que c'est un phare que je vais beaucoup plus utiliser sur les beaux jours et tout il est quand même bien creusé et je pense que je peux réussir à toucher le pan déjà cette année et après je pense que je m'en débarrasserai parce qu'il est quand même vieux j'ai quand même un peu de mal à utiliser des phares comme ça au quotidien donc voilà on va essayer déjà de toucher le pan enfin au moins de l'utiliser un peu plus que deux fois sur les trois prochains mois puis voilà ensuite il y a le Roll-On de la marque Santé comme ceci je l'ai utilisé trois fois et je le déteste toujours autant je pense que je le garde juste là pour les trois prochains mois je vais essayer de l'utiliser au moins cinq fois sur les trois prochains mois et même si je n'utilise pas cinq fois je pense qu'après je le jette donc je pense que dans trois mois je le sortirai de mon project pan même s'il n'est pas fini dans tous les cas parce que je n'en peux plus en fait ça vole de partout ça fout des paillettes partout je ne sais même pas pourquoi je n'enlève pas là de cet update là mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même lui redonner encore une petite chance en plus c'est des teintes qui peuvent être très jolies à mettre au printemps donc écoutez je suis généreuse avec ce produit je pense parce qu'il ne le mérite peut-être pas je ne l'aime vraiment pas ensuite il y a deux phares mono de chez Kiko où j'ai réussi à toucher le pan je suis refaite vraiment il y a tout d'abord le phare numéro 5 qui se présente comme ceci c'est un phare un petit peu champagne et donc vous le verrez j'ai touché le pan c'est un beau petit pan quand même voilà ça fait quelques temps que je ne l'ai pas réutilisé en tout je l'ai utilisé 20 fois avant de toucher le pan donc je l'avais quand même assez peu utilisé je l'utilise vraiment comme petite touche genre pour les coins internes ou sous l'arcade sourcilière pour rajouter un peu d'irisé mais je pense que c'est faisable d'agrandir le pan d'ici le prochain update et ce sera tout simplement mon objectif j'essaye de me donner les petits objectifs qui nous a pour chaque produit et c'est vrai que pour celui-là j'aimerais beaucoup agrandir pas mal le pan voilà et donc ensuite pas de suspense il y a le phare numéro 18 qui est un doré et j'ai également touché le pan dans celui-là le pan est un peu plus grand et surtout comme je l'utilisais avec soit mon doigt soit des gros pinceaux je pense que je peux très rapidement vraiment l'élargir je l'ai utilisé 13 fois et je ne sais pas si vous arriverez à voir non je ne pense pas mais en fait sur les contours c'est déjà bien creusé aussi donc le must du must ce serait toucher le côté du pan genre avoir un truc assez gros pour que ça touche le côté donc voilà je vais essayer d'agrandir ça un max ensuite c'est un phare de chez Makeup Revolution que j'ai utilisé 8 fois et honnêtement on a l'impression que je ne l'ai pas utilisé si on voit un petit peu mais à l'oeil nu je pense qu'à la caméra vous ne verrez absolument rien c'est un très beau phare mais je pense que je l'aimerais beaucoup plus cet automne donc voilà je le garde dans le projet juste parce que je pense que je peux quand même l'utiliser de temps en temps mais je ne m'attends pas à l'utiliser beaucoup plus que 10 fois sur les 3 prochains mois et encore on va passer maintenant aux 2 palettes que j'ai dans ce projet de pan à commencer par celle qui était toute neuve en fait quand je l'ai mis dans le projet de pan c'est de la marque May c'est la palette Spice Spice Baby qui se présente donc comme ceci ça se verra très certainement pas à la caméra mais j'ai quand même un petit creux dans ce phare là ainsi que le phare orange que j'ai quand même bien avancé après je ne sais pas si j'arriverai à toucher le pan sur un quelconque phare et je pense également que c'est une palette que j'utiliserai plus dans les prochains jours en fait c'était pas trop des couleurs d'hiver pour moi voilà mais déjà si j'arrive à toucher le pan sur le orange je serai refaite après c'est pas forcément une palette que je veux finir je veux juste l'utiliser un maximum ensuite il y a une palette où je suis vraiment fière de l'avancée que j'ai c'est la Cocoa Blend Voyager de chez Zoéva que je veux essayer de finir cette année vraiment je n'avais qu'un seul pan au début de l'année et j'en ai maintenant trois j'avais d'abord seulement ce pan là et après j'ai réussi rapidement à avoir celui là puis le beige celui là j'ai presque le pan sur le marron foncé et ça va être mon prochain objectif je pense que sur les trois prochains mois je veux toucher le pan sur la teinte Freshly Toasted donc le marron foncé je vais essayer de finir celle là et si je peux réussir à finir cette irisé là en fait je veux au moins finir complètement un des fards que j'ai creusé parce que ce serait la satisfaction ultime tout simplement de réussir à finir un fard complètement surtout que les pannes sont quand même pas mal profond j'ai aussi bien avancé sur la teinte Warm Notes mais pas non plus tant que ça mais je pense que sur les prochains mois et surtout cet été je vais l'utiliser à max et si je peux réussir à la finir complètement cet été vraiment grande victoire l'autre palette je l'ai utilisé 12 fois et cette palette là je l'ai utilisé 26 fois voilà ensuite il y a le produit que j'ai le plus utilisé sur ces 3 derniers mois c'est le mascara Wonderfully Real de chez Rimmel London que j'ai utilisé 60 fois et 60 fois où je ne l'ai toujours pas aimé voilà qu'on se le dise je ne l'aime toujours pas il commence à sécher un petit peu ce qui en soit une bonne nouvelle mais je vois que j'ai encore quand même pas mal de produits donc je vais encore souffrir longtemps en vrai je ne comprends pas en fait il sèche il fait des pâtés mais pas assez pour que je me dise il est complètement fini donc voilà et le dernier produit sur lequel je n'ai quasiment pas avancé mais pareil je pense que là ça va être vraiment le moment où je vais l'utiliser le plus c'est ce rouge à lèvres de chez L'Oréal Paris c'est le Color Rich le Color Rich Shine en teinte 352 c'est donc un beau petit rouge que j'ai utilisé 4 fois et il me reste ça donc en vrai ça va je pense que je peux réussir à le finir si vraiment je me concentre dessus on verra écoutez je suis quand même contente de l'avoir déjà utilisé 4 fois surtout que j'ai réussi à trouver un moyen de l'utiliser en fait vraiment en tapotant très légèrement pour le mettre comme un petit baume coloré et pas chercher à le porter comme un rouge à lèvres tout simplement voilà mais il est non je vais pas dire qu'il est sympa il est portable donc voilà pour l'avancée sur mes produits j'ai quand même pas mal avancé sur pas mal de produits je suis trop contente j'ai donc fini 4 produits ces 3 derniers mois et je pense que en juin quand je vous retrouverai j'aurai fini celui là j'aurai fini également l'highlighter si je peux avoir quasiment fini un de mes sprays enfin un de mes produits de la marque Ouais pour les cheveux je serai au top je veux avoir fini un phare de cette palette 2 c'est encore mieux mais au moins 1 et si je peux réussir à finir un mono chiquico alors là ce serait le top mais bon je vais déjà me concentrer sur ça et après on verra du coup je vais vous montrer les 4 nouveaux produits que je fais rentrer dans cette rotation enfin pardon dans cette rotation dans ce projet pour finir ces 4 produits là également voilà donc j'ai rajouté 4 produits de maquillage à commencer par une poudre de chez S c'est la poudre compacte invisible HD Finish c'est une de mes poudres préférées mais pareil elle commence à se faire vieille et je commence à en utiliser d'autres alors que j'ai celle là à finir donc je la fais rentrer dans mon project pan pour vraiment me concentrer dessus comme vous le voyez il y a déjà un énorme pan mais il me reste encore quand même pas mal de produits donc mission de la finir et je pense que je peux l'avoir fini d'ici le mois de juin surtout que généralement quand je mets des produits dans mon project pan je suis tellement motivée à finir juste pour la satisfaction personnelle de me dire j'ai réussi à me concentrer sur des produits et à les finir donc je pense que je l'aurai fini également en juin ensuite il y a un crayon pour les yeux de chez Etam que j'ai c'est le crayon col ultra pigmenté en teinte beige toute nue c'est tout simplement un crayon beige qui est très bien soit dit en passant mais c'est juste que j'utilise tellement jamais mes crayons que voilà j'aimerais bien le finir parce que j'aimerais beaucoup en acheter un autre de notre marque ça sert à rien que j'ai 15 000 crayons beige 15 000 crayons voilà surtout que j'en ai un autre de crayon beige qui est un peu irisé donc c'est tout simplement ce crayon là qui est le plus avancé parmi tous mes crayons un peu basique beige c'est pour ça que je décide de le mettre lui dans mon project pan parce que je pense que c'est celui que j'aurai le moins de difficulté à finir le plus rapidement possible donc voilà ensuite j'ai remis deux rouges à lèvres dont une miniature mais je pense que lui ça ira assez surtout que j'aime bien la texture j'aime bien la couleur c'est juste que tout simplement j'ai cette couleur là en rouge à lèvres liquide et en plus de ça c'est pas forcément des couleurs que je mets tant que ça des roses c'est une miniature de Kat Von D de KVD pardon maintenant c'est en teinte Lovecraft c'est vraiment une miniature vous le voyez par rapport à ma main c'est tout petit mais voilà pour le printemps je pense que j'ai bien choisi le rouge à lèvres à finir parce que je pense que ce sera une couleur que je mettrai pas mal pendant le printemps donc il y a moyen également que j'ai réussi à finir ce rouge à lèvres là sur les trois prochains mois surtout si là on est confiné et que je sors pas tant que ça avec un masque ça devrait aller et enfin j'ai également j'ai hésité beaucoup sur ce dernier produit parce que je voulais également mettre un rouge à lèvres je veux vraiment essayer de finir quand même quelques rouges à lèvres donc c'est un rouge à lèvres de chez Aowa Studio c'est un Wonder Matte en teinte hype c'est un nude c'est un liquide matte du coup je vous ai fait un swatch très moche mais voilà c'est un nude un petit peu rosé mais je pense que je peux également le finir il est quand même déjà bien entamé après je pense que j'en ai encore pas mal en réserve dans le tube donc on verra mais c'est vrai que je voulais quand même mettre un rouge à lèvres liquide matte parce que quand je sors avec des masques tout simplement je sais que lui il tient par rapport à l'autre tout simplement donc voilà pour cette petite vidéo Project Pan j'espère que ça vous a plu de voir mes progrès de voir mes utilisations de tous ces produits là et tout voilà moi je suis plutôt très contente et très fière de moi j'ai quand même pas mal avancé ça fait plaisir ça fait du bien de voir qu'on arrive à utiliser ces produits quand même qu'on arrive à en finir quelques-uns donc voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner à ma chaîne ça me ferait très plaisir et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao Sous-titrage ST' 501